J'ai connu la drogue, j'ai tombé dans ce trafic de drogue, j'ai commencé à vendre petit, petit, grandement petit, après j'ai monté en grade, après j'ai commencé à vendre de la cocaïne. Pardon pour tous les anciens de notre mission, mais c'est mon témoignage, je dois le rencontrer. Et j'ai passé des ténèbres à la lumière, je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Et j'étais un garçon qui était lié dans ce monde, le monde s'est livré à moi, j'avais un réseau. Sur Albi, on est 90 000 habitants, j'étais un plus grand traficant d'Albi. Je donne gloire à moi ce soir, je donne gloire à Jésus, celui qui m'a sauvé. Et merci Seigneur, c'est un privilège de témoigner de sa puissance, parce que Dieu est vivant, Dieu est vivant. Et j'ai un témoignage vivant. J'ai tombé dans cette drogue sans m'apercevoir, j'ai tombé dans cette cocaïne. Des grandes cités, des grandes cités j'ai consommé. J'avais des hommes qui travaillaient pour moi, j'avais une cité. Il y a 3 000 habitants dans la cité. Et c'était moi le chef. Mais le chef, c'est Jésus maintenant. C'est lui qui a changé ma vie. J'ai consommé de la drogue. Dès trois jours sans dormir, j'ai fait souffrir ma femme. Je demande pardon ce soir, dans tous les témoignages que je dis. Merci, parodelle. Alléluia, Jésus. Et Dieu a changé ma vie. Alors, j'ai fait souffrir ma femme. J'ai fait souffrir toute ma famille. Dieu m'a gardé, j'avais un ange autour de moi, parce que, comme une fois, je m'arrête de me faire tuer. Mais là, je suis là pour témoigner de la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je remercie le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Et j'en pouvais plus de ce monde. J'avais un bar de huile sur Albi aussi. Et il se passait des ténèbres. Avec les mille, les ténèbres, les ténèbres. Il se passait des orgies de ténèbres. Mais j'en avais marre. J'en avais marre à tout se lever à nous. J'avais de l'argent, j'avais tout ce qu'il fallait dans ce monde. Mais, j'avais rien. Un jour, j'ai vu la paix de Dieu passer chez nous. On est une église d'Albi. On a une église bénie. Il y a des frères, des inviteurs qui sont là, les responsables, chez nous. Merci pour ces inviteurs. Et pour notre mission, c'est comme ça qu'on a connu l'évangile. Merci Seigneur. Et un jour, je n'en pouvais plus de ce monde. Mais Dieu m'avait signé depuis ma naissance. Il savait qu'en 2019, que j'allais accepter Jésus. Il savait que j'allais accepter Jésus. Et j'ai rentré chez moi, drogué, alcoolisé. Je lui dis, Seigneur, barbonné, délivre-moi. Je veux être comme ces chrétiens, Seigneur. Je veux être comme eux, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Maintenant, tu l'as fait pour eux-tels. Tu l'as fait pour eux-tels. Fais-le pour eux-tels. Ça n'est pas passé. Deux mois pour y avoir passé. Je me suis présenté de ma mission. Qu'a fait les frères responsables de notre région d'Albi. Et ils m'ont arrêté les frères. Il y avait cinq, six frères. Ils m'ont dit, viens, beaucoup. Et moi, je ne voulais pas. J'avais peur de Dieu. Je croyais de connaître Dieu. Je priais. J'avais peur de la mort. Parce que quand je consommais cette cocaïne, j'avais le cœur qui m'ont arrêté de 105 grammes. Je prenais quatre, cinq, six aux milles. Du Céresta, du Depacote. J'avais un trouble du comportement. Ils croyaient, ils me prenaient fou. J'ai fait quelques années de prison. Je n'ai pas vu grandir mon fils. Mais là, j'ai l'opiné de Dieu, maintenant. Parce que Jésus s'est fait connaître à moi. Et j'étais dehors dans ce chapiteau. Je me suis mis loin. J'ai croisé un cousin, il me dit, vous pouvez vous faire prier pour toi ? Je dis, non. C'est la fin de la prédication. Et la puissance de l'éternel m'a tombé dessus. J'étais lié par ses drogues, par ses alcools. Je buvais trois, quatre poutets de whisky. J'étais un homme qui ne saisait pas faire dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui me craignaient. J'étais... J'ai vivé dans les ténèbres. Mais j'ai passé des ténèbres à la lumière. Mais je remercie Jésus. Et Dieu m'a brisé. À 30 minutes du chapiteau, j'ai tombé à genoux. Et je ne comprenais pas de ce qui se passait. Et les frères, mon Dieu a tiré le chapiteau. Il croyait que je venais de taper les serviteurs. Et j'ai dit à Dieu, merci, il m'a délivré. Il m'a délivré. Merci à Jésus. Merci pour le roi des rois. Le seul homme qui a pu me changer. Le seul homme qui m'a mis à terre. C'est Jésus. 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 Merci pour le roi des rois. Et mon foyer est béni. Ma femme est musulmane, elle a fait des écoles coraniques. À travers moi, elle a accepté Jésus. Et moi et ma maison, nous servirons l'éternel dans les témoignages, dans les chants, dans les cantiques. Et je travaille pour Dieu avec les frères d'Albi. Je travaille avec les frères de l'armée de Dieu aussi. On va dans les rues. On témoigne. On chante. Et pour tout l'avoir, au même, au roi, je remercie Jésus, le roi. J'ai beaucoup à dire, mais j'en ai assez dix-eux. Je sens l'esprit de Dieu, merci, c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cela qu'a pas fait une expérience à Dieu. C'est là. Il n'y a rien possible à Dieu. Il a pris une prise d'un peu de l'air. L'un peu de l'air, il vit. Il a pris des l'air, il peut le faire à chacun d'entre nous. Et s'il y a des cas similaires comme moi ce soir, bien, ils vont se reconnaître. Faites la paix avec Dieu. Il vaut mieux. Tu peux pas vivre sans Dieu. Tu peux vivre et nourrir sans Dieu, on n'a pas le droit. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé le sommeil. J'ai plus besoin de cacher. J'ai plus besoin de drogue. J'ai la paix de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous ce soir. Amen. Je sens l'esprit de Dieu. Merci.